7 avril 2001. Avant de retourner à la grotte mystérieuse, nous avons passé beaucoup de temps à nous préparer. Nous avons fabriqué une étroiture en boîte. C'est une grande boîte en bois dont on peut régler la hauteur de l'ouverture. Nous avons ainsi pu ramper à travers et mesurer l'étroitesse maximale dans laquelle nous pouvions nous profiler. Grâce à cela, nous avons pu déterminer que j'avais besoin d'à peu près 8 pouces de haut pour passer par la partie la plus petite de la tombe de Floyd. Cela voulait dire qu'il nous faudrait creuser environ 1 pouce dans le sol du passage. Nous avons aussi appris que la meilleure position que je pouvais prendre pour passer à travers était sur le ventre, avec les deux bras sur le loïd des côtés. Et bien sûr, la tête tournée dans un sens ou dans l'autre. Cette position permettait à mes épaules d'atteindre leur poids le plus bas. Afin de bouger, il me faudrait appuyer en avant ou en arrière avec mes orteils. Ça avait l'air difficile mais suffisant. Nous avons pu constater plus tard que ça marchait. La deuxième chose que nous avions à préparer était la construction des outils que nous avions inventés pour travailler dans la grotte. J'ai réussi à trouver un moyen flûter de creuser dans le passage sans avoir à grimper dedans. J'ai demandé à mon voisin de souder ensemble plusieurs longueurs de tubes d'acier de manière à pouvoir les démonter lorsqu'on descendait dans la grotte. Mais à rester suffisamment robuste pour résister à un coup de marteau une fois assemblé. Nous avons fait nos propres extrémités que nous pouvions visser dans nos tuyaux pour atteindre la zone sur laquelle nous devions travailler. B a eu l'idée géniale de concevoir un grattoir en utilisant une cornière. Il l'a fait souder par son voisin. Ça a très vite fait ses preuves en tant qu'outil irremplaçable pour gratter et retirer la pierre. Nous étions tous les deux fiers de nos inventions. J'ai aussi fait un appareil pour tenir ma perceuse attachée à notre tuyau. Mais finalement, nous ne nous en sommes pas servis vu l'efficacité du cratoir de B. Voici une photo de B, édité pour protéger son identité avec le tuyau qu'il a construit. J'ai pris l'image d'eau à la tombe. Il est assis sur le sac de cordes qu'on utilise comme nuit. Derrière lui, à gauche, se trouve le passage qui mène à l'eau dormante. A l'opposé se trouve la dernière descente avant le passage. On peut distinguer une des sangles orange que nous utilisons pour monter ou descendre. Je me suis juré quelque chose. J'en ai fait le serment. Je ne quitterai pas la grotte tant que je n'aurais pas réussi à traverser le passage et à conquérir la tombe de Floyd. Aujourd'hui, ça devait être la bonne. Cela faisait un moment que nous n'étions pas revenus à la grotte mystérieuse. On avait été occupés, cela dit. On a fabriqué les outils dont on a parlé. C'était amusant d'essayer de les imaginer. On a par exemple fait une étroiture en boîte pour déterminer la meilleure technique pour passer les endroits les plus serrés. En plus de cela, on a su combien de pierres il fallait enlever afin de pouvoir passer. Nous étions surexcités d'enfin revenir à la grotte pour terminer notre projet. Notre descente jusqu'au passage a pris un peu plus de temps que d'habitude vu qu'on était un peu plus chargé que d'habitude. Puis, il faut arriver. On a tout de suite commencé à travailler avec le grattoir de B et les tuyaux que j'avais confectionnés. Ça marchait à marveiller. On donnait un coup de marteau sur un bout et le grattoir de l'autre côté creusait dans la pierre. Ensuite, on pouvait pousser les débris du passage et hors de notre chemin. Quand on voulait mesurer les progrès, on tournait le grattoir sur le côté pour observer le déblément. On a travaillé environ deux heures, à peu près, avant que je ne veuille essayer la tombe. Je voulais juste être sûr de réussir à traverser du premier coup. B a fait glisser son outil sur le sol du passage pour enlever tous les cailloux, restant et pousser le mur que nous avions fait jusqu'à l'arrière de l'étroiture. Je me suis préparé en fabriquant des bretelles avec du ruban adhésif pour éviter à ma chemise de bouger de droite et de gauche pendant que je me glisserais à travers la roche. J'y suis allé avec une lampe dans ma main, même si elle se trouvait sur le côté. Je savais que j'en aurais besoin une fois que je serais passé. Comme vous pourprouvez ma foi dans ma réussite, je n'ai pas accroché de corde à mes pieds. J'étais certain que ça allait marcher. Finalement, j'ai commencé mon essai. Bien que je ne l'ai pas mentionné dans mon journal, nous avons remarqué que le souffle était de nouveau là et le grondement bien présent. Comme nous n'avions pas d'avantages travaillé sur l'entrée, j'ai dû reproduire la même danse que la dernière fois pour pouvoir entrer. Une fois le haut de mon corps à l'intérieur, j'ai allumé la lampe devant moi pour préparer mon plan d'attaque. Le passage n'avait pas l'air plus grand que lors de mon dernier passage, mais la plupart de nos efforts avaient été concentrés plus loin. J'ai fait une pause de quelques minutes puis j'ai tordu mes hanches pour entrer complètement. J'ai lentement avancé tandis que mon corps remplissait le passage, avant d'être complètement dedans. Je me suis mis en position pour pousser. J'ai fait passer mes bras sur le côté et j'ai tourné la tête à droite. Ensuite, j'ai commencé à grignoter du terrain. Quand mes orteils ont été à l'intérieur, je les ai utilisés pour pousser. Pour m'éviter de m'écorcher, j'ai marché en me servant de mes épaules, de mes genoux et de mes orteils. La progression était lente, mais sûre. Ça ne me posait pas de problème. Un pied ou deux avant le resserrement, je pouvais déjà voir qu'il y avait un peu plus de place. Mais comme ça, j'ai commencé à toucher le plafond de l'étroiture avec mon dos. Cette fois, par contre, j'ai réussi à continuer mon avancée. J'ai atteint le point de plus bas du passage et j'ai vu que ça allait quand même être délicat. Même avec les efforts que nous avions fournis pour déblayer le passage, je pouvais sentir le petit caillou tranchant rouler sous mon buste tandis que je me glissais toujours plus loin. Lorsque j'ai pu sentir mon arrière-train brosser le haut du passage en plusieurs endroits, j'ai repris ma technique de l'expiration. Avant de commencer, j'ai toutefois pris quelques minutes pour me reposer dans le passage. Je pouvais deviner la lueur de la lampe de B. Comme les rayons arrivaient à se glisser sur le côté de mon corps. Je pouvais sentir une centaine de pierres, pointues, qui creusaient la surface de ma peau. J'ai senti une pointe d'excitation en réalisant que le but, que nous nous étions fixés quelques semaines plus tôt, était sur le point d'être atteint. Cette seule pensée m'a donné envie de continuer à avancer, peu importe à quel point l'étroiture pouvait se resserrer. J'ai respiré rapidement pendant quelques instants et ai enfin commencé. Expiré, glissé, arrêté pour reprendre mon souffle, recommencé. Après, à peine quelques pouces, j'ai pu décoller de la tête du sol et voir que l'étroiture commençait à s'élargir. J'ai fait passer ces informations à B et nous avons tous les deux pris quelques secondes pour prêter ça. Pendant le reste de mon rampement, B n'a pas arrêté de m'acclamer. Passage vierge et territoire nul à Armstrong étaient les phrases qu'il ne cessait de répéter. Mon sourire s'étendait jusqu'à mes oreilles, nul à Armstrong. Même si le passage commençait à s'élargir, j'allais toujours lentement. Je devais continuer à ramper pendant un pied et demi avant de pouvoir glisser mes bras sous moi pour pouvoir m'en servir. À ce moment, j'ai senti que mon voyage touchait à sa fin. J'arrivais à peu près à m'asseoir et à bouger le mur que nous avions érigé, il y a un certain temps. Ces pierres servaient de piqûres de rappel quant au fait qu'un peu de vigilance n'était pas de trop. J'ai crié à B que j'étais de l'autre côté. Nous avons tous les deux pris un moment pour nous féliciter de notre succès. B n'arriverait probablement jamais à se glisser dans les trottures et voir ce que je voyais. Je lui ai donc donné une description de ce à quoi la grotte ressemblait. À ce moment, je n'avais que ma lampe mini-mag, donc je ne pouvais pas voir très loin. J'étais incapable de faire autre chose que de rester assis à cause de la taille du passage. Toutes les pierres que nous avions poussées de la tombe de Floyd étaient autour de moi. Il n'y avait aucun signe de passage humain. Je devais attendre que B me passe ma lampe frontale pour obtenir un meilleur aperçu de la caverne. B a utilisé le tuyau que nous avions fabriqué pour me passer le bout de la corde. J'ai alors pu tirer tout mon équipement à travers les trottures. La première chose qu'il m'a envoyé était mon casque avec la lumière. Après l'avoir allumée, j'ai enfin pu admirer la nouvelle section de la grotte. La nôtre ! C'était une expérience excitante que de voir le résultat d'heures de travail acharnées au cours de nombreuses semaines. À ce moment, nous ne savions toujours pas ce que la grotte avait à offrir. La seule chose que je pouvais voir était le passage suivant, immédiatement l'étroiture. Il était assez étroit, avec un plafond en bas. Je pourrais facilement passer à travers, mais je devais ramper. J'ai commencé à prendre des photos pour les montrer à B et je vais vous les montrer. La première section du nouveau passage est presque étendue par terre à cause de la taille de l'étroiture. Mes pieds sont étendus devant moi. Comme vous pouvez le voir. Remarquez la pierre brisée sur le sol de la grotte. Le passage a l'air d'être un cul-de-sac, mais il tourne doucement vers la droite au bout. J'ai demandé à B jusqu'où il pensait que je devais m'aventurer dans la nouvelle caverne suite aux étranges événements dont nous avions été témoins. Pour la première fois, son enthousiasme aussi a chuté, comme il s'est remémoré les étranges bruits. Il a glissé le tuyau à travers la tombe avec une pointe desserrée au bout. Il a dit que je pourrais m'en servir comme d'une arme si je tombais sur un animal ou autre chose. Il m'a aussi dit de m'assurer que l'on pouvait s'entendre pendant ma progression. Même si nous pensions aux possibilités d'avoir des problèmes, nous n'avons jamais pris en compte le fait que s'il m'arrivait quelque chose, B serait absolument incapable de me secourir. Et en fait, personne ne pourrait me venir en aide ou me rejoindre avant de nombreuses heures. Si j'avais de graves problèmes, si j'étais blessé par exemple, il était impossible que quelqu'un puisse me sortir de là à temps. Mais comme toujours, depuis le début de notre expérience, nous étions focalisés sur notre objectif et pas sur les dangers potentiels auxquels nous faisions face. Nous avions si longtemps contourné la question. Si longtemps. J'ai sanglé mes glans et mes genouillères, attrapé mon appareil et commencé mon aventure. J'ai rampé dans le passage de l'image précédente qui faisait environ 20 pieds de nom tout au long. La grotte tourne doucement vers la droite. J'ai dû escalader une légère pente mais ensuite j'ai enfin pu me redresser vers l'extrémité de cette section de la grotte. La suivante faisait environ 40 pieds de nom en plus d'avoir un plein plafond plus haut. Les murs étaient un peu plus espacés qu'auparavant. Les deux sections étaient relativement étroites. Relativement droites. Le sol était couvert de pierres qui craquaient quand je rampais et ensuite marchaient dessus. Les murs étaient globalement les mêmes que dans la quasi-totalité de la grotte mystérieuse sauf qu'ils étaient intactes. Il était évident que personne n'avait jamais mis les pieds ici avant moi. Avec des examens plus minutieux sur les murs, j'ai découvert deux types délicats de formation. Le premier ressemblait à de nombreux morceaux de fromage râpés, attachés ensemble à un bout, avec le reste du fromage qui tombait mollement. La seconde formation était composée de fils très fins de pierre, plus fins encore que des cheveux humains. C'était assez sympa à regarder. J'ai trouvé beaucoup d'occurrence des deux types de formation. Je n'étais pas au bout de la deuxième section, ni de mes surprises que je peinais déjà en autant de rebais. Les passages des grottes ne sont pas ce qu'il y a de mieux pour la twistie. Je lui ai crié que j'allais continuer pendant une demi-heure et qu'ensuite je reviendrai. Il m'a donné son accord, en me disant juste d'être prudent. Ensuite, j'ai continué mon exploration. Je pouvais quasiment marcher debout à cet endroit. J'étais dans la troisième section droite de la caverne lorsque j'ai découvert une formation de cristal sur le mur de droite. Il y en avait plusieurs couches sur le mur, semblables à des bougies de cire clair qui pouvaient fondre et couler sur le mur. Il y avait plusieurs petites formations de ces cristaux ressemblant à des stalactites. Le plus long mesurait environ 4 pouces. Il y en avait eu un plus gros, à en juger par la taille de base, mais il s'était brisé. J'ai cherché l'endroit où il avait pu atterrir, mais je n'ai rien trouvé. Comme vous pouvez le constater, les formations de cristaux sont à droite derrière la pierre dans le coin supérieur droit de la photo. Je pouvais marcher debout, mais parfois je devais me baisser, comme par exemple sous ce rocher. Le passage continue pendant à peu près 100 pieds, je dirais, avant que la caverne ne s'élargisse un petit peu. A la fin, ça ressemblait à un petit segment de grotte parfaitement droit. Tout au bout, le passage faisait un angle vers la gauche et s'ouvrait dans une pièce. A l'endroit précis où cette salle commence, il y avait une pierre ronde qui semblait s'appuyer contre le mur. Ça avait l'air bizarre, mais des formations un peu atypiques sont menées courantes dans les grottes. Donc, ça ne pouvait pas être quelque chose d'unique. J'avais rampé et escaladé de nombreux morceaux de roche qui étaient tombés du plafond. Mais celle-là était bien plus ronde que les autres. Passée la pierre, la pièce s'ouvre à une hauteur d'environ 15 pieds. Elle faisait environ 15 pieds de large et 32 longs. Tout au bout de la salle, il y avait un nouveau passage devant tout droit. Lorsque je suis rentré dans la pièce, j'ai eu une sensation étrange. Un peu comme cette vieille phrase typique qui dit qu'on a la sensation d'être observé. Une fois de plus, l'excitation de la découverte est retombée et les souvenirs des côtés mystérieux de la grotte me sont revenus à l'esprit. Je me suis soudain senti... très seul. Heureusement pour mon égo, je n'avais presque plus de temps et je devais retourner jusqu'à B avant que ma demi-heure ne soit écoulée. J'ai pris plusieurs photos de la pièce. J'étais sur le point d'aller jeter un oeil à la longueur du passage suivant quand quelque chose a attiré mon attention. Sur le côté gauche de la salle, à peu près au niveau des yeux sur le mur, j'ai découvert ce qui s'est avéré être des hiéroglyphes. C'était un seul dessin qui avait presque l'air de faire partie de la coloration de la roche. Ça ressemblait à des représentations très remédimentaires de personnes se tenant en dessous d'un symbole. J'avais le souffle coupé. Ça voulait dire qu'il y avait une autre entrée à cette grotte, même si elle était fermée ou bloquée. Cela voulait dire qu'il y avait une possibilité de l'ouvrir et de faire entrer B dans la grotte. J'ai de nouveau regardé le symbole pour être sûr de pouvoir le décrire à B. J'ai ensuite pris quelques photos de plus et je suis revenu sur B. Lorsque j'ai été de retour à l'étroiture, je pouvais à peine parler assez vite pour raconter à B tout ce que j'avais découvert. J'étais trop surpris. Il était tout autant excité d'entendre les trésors que nous venions de découvrir. Tandis que nous débattions de ce que serait notre prochaine action, j'ai commencé à renvoyer mon équipement à travers la tombe à B. Je lui ai dit que ce serait mieux si quelqu'un d'autre venait avec nous au cas où quelque chose arriverait. Il était d'accord. Une fois que j'ai fait passer tout mon équipement, il me restait encore cette merveilleuse tâche qui était de repasser moi-même par la tombe de Floyd. Théoriquement, une personne devrait être capable de sortir d'un passage à travers lequel il vient tout juste de ramper en inversant le processus. S'il contorsionne son corps d'une certaine manière pour entrer, il devrait être capable d'arriver à la même position pour en sortir. En pratique, rien ne prouve que ce soit possible ou faisable. C'était le cas de la tombe. J'ai déterminé par avance que je devrais retraverser l'étroiture tête la première. Je savais que je pouvais le faire en mettant l'épicier en premier. Mais ça aurait voulu dire aller en marche arrière pendant toute la tombe. Ça prendrait très longtemps et ça serait très fatigant. Ma seule préoccupation était qu'y aller, la tête la première rendrait la sortie un peu difficile. Je devais passer à travers le trou que nous avions fait sans pouvoir tordre mon corps comme je le souhaite. Oh et puis tant pis, j'ai choisi d'y aller la tête la première et de me débrouiller avec les sorties quand j'y serais arrivé. Je suis entré dans l'étroiture en étant très peu, très près du resserrement. Donc au moins, je l'aurais bientôt passé. Et il s'est avéré que ça a été assez ardu de le traverser. Je devais décaler mes hanches vers la droite pour pouvoir passer. Mais j'ai continué à faire des efforts. Mes mains étaient de nouveau sur mes côtés. Ma tête était tournée vers la droite et je glissais avec mes orteils. Et une fois encore, j'utilisais ma tête comme une jauge pour déterminer quand j'étais au resserrement et quand est-ce que je l'avais passé. Je me suis vraisemblablement fatigué plus vite sur le chemin de la sortie. Probablement à cause de tout le travail que nous avions accompli pour passer à travers. J'étais à un peu plus de la moitié du chemin lorsque quelque chose de bizarre est arrivé. J'étais étendu, en train de faire une petite pause lorsque j'ai entendu un son plus profondément dans la grotte. C'était le son faible mais distinct de la pierre qui glissait contre la pierre. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Je ne pouvais pas bouger. J'étais juste là, étendu, en train de m'efforcer d'entendre de nouveau le son. Rien. J'ai vite recommencé à ramper vers la sortie. Je n'ai pas mentionné le son AB, mais je me suis rappelé un de nos voyages précédents où B a dit avoir entendu la même chose. Sortir du trou, c'est avéré être aussi douloureux que je le pensais. Je vais mettre mes bras devant la tête et forcer sur mes épaules. Je sais que j'y ai laissé de la peau lorsque j'ai réussi à passer. B m'a aidé lorsque j'ai commencé à tortiller mon corps pour me sortir du passage. J'ai ensuite pu me rattraper et sortir facilement le reste de mon corps de la tombe. J'étais dehors. B et moi, nous nous sommes serrés la main et avons commencé à charger notre matériel. J'essayais d'entendre n'importe quel autre son provenant du trou. Mais nous faisions trop de bruit en rassemblant nos affaires. Autant que je souhaitais, entrer dans le passage, c'était une délivrance d'en sortir. C'est ce que je ressens pour la grande majorité des grottes. J'adore y rentrer. Mais je me sens bien lorsque j'en sors. Quelque chose d'étrange est arrivé avec les images que j'ai prises dans la nouvelle partie de la grotte. Les photos que j'ai prises dans le passage menant à la grande pièce ont pu être développées normalement. Mais curieusement, aucune des photos que j'ai prises à l'intérieur de la pièce n'a pu être développée. Les images de la pierre ronde et le plus important, les images des hieroglyphes que j'ai vues. Les photos prises avant et après n'avaient aucun problème. Les négatifs des photos prises dans la pièce ne montraient rien. Rien du tout. Je me rappelle de quoi avaient l'air les hieroglyphes. Donc j'ai décidé pour vous donner une idée de ce que j'ai vu. Voici un dessin rudimentaire de ce que j'ai vu. Mais c'est assez précis. Assez troublant de trouver ça dans une partie soi-disant non explorée d'une grotte, n'est-ce pas ? La première chose à laquelle j'ai pensé lorsque je l'ai vu, c'était le projet Blair Witch. Vous savez le symbole de ce film d'horreur. Ça le rappelle un peu, en quelque sorte. Ce symbole était au centre et de nombreuses figures qui ressemblaient à des gens levaient leurs mains en dessous, comme pour le vénérer.